Gloire à Dieu, on va prier avant de commencer. Père Saint, on te remet cette réunion ce matin. Saint-L'Esprit, t'es le bienvenu ici. Je te prie de venir faire le travail que seul toi peux faire, Seigneur. Je ne peux pas changer personne. Tout ce que je peux apporter, c'est ta parole. C'est toi, Saint-L'Esprit, qui rouvre les cœurs. C'est toi qui transforme les vies. Et si on est ici ce matin, ce n'est pas pour la religion. C'est parce qu'on désire avancer. On désire être transformé. On désire progresser. On veut que tu viennes nous renouveler, Seigneur. Nous façonner pour qu'on ressemble à Jésus de plus en plus chaque jour. Père Saint, je te prie de faire du ministère. Envoie tes anges ici pour faire du ministère dans le cœur de chaque personne. Que ta parole puisse pénétrer plus profondément. Une épée à deux tranches de l'écoeur dans le nom de Jésus. On te remercie pour tout ce qui va être fait ici ce matin. Et toute la gloire te revient. Amen. 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 Venez avec moi dans Jacques chapitre 4 et le verset 4. Jacques, c'est dans le Nouveau Testament, si vous n'êtes pas à l'aise. Quand vous êtes rendus, dites en même. Vous n'êtes pas à semblant d'être perdus dans Naôme. Jacques chapitre 4 et le verset 4. On va commencer au verset 8, pardon. Jacques 4, 8. Ça nous dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est une très petite phrase, mais ça veut dire beaucoup. Est-ce qu'on réalise qu'on a le pouvoir d'initier ce processus-là? Est-ce qu'on réalise que c'est à nous de faire les premiers pas? Dieu dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Est-ce qu'on réalise que par la décision qu'on prend de s'approcher de Dieu, on pousse celui qui a créé le ciel, la terre, tout ce qui renferme, qui a placé les étoiles dans le ciel, qui les a nommés, on pousse ce Dieu-là à s'approcher de nous. Mais la balle est dans notre camp. C'est à nous de s'approcher de lui. C'est toujours notre décision. Venez avec moi dans Matthieu 6, 6. Tout le monde est là? Amen. Matthieu 6, verset 6, ça nous dit, c'est Jésus qui parle, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Amen. On sait qu'aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, une fois qu'on est né de nouveau, Dieu est toujours avec nous. On peut être en communion avec Dieu dans notre voiture, à l'épicerie, au travail. À partir du moment où on décide d'ouvrir notre cœur à Dieu et qu'on lui parle, il est toujours avec nous. Mais ce que Jésus parle ici, c'est quelque chose de différent. Dans le grec original, le mot qui est utilisé pour le lieu secret, c'est un endroit seul. C'est un endroit où on est tout seul avec Dieu. C'est un endroit où on peut être concentré. Il n'y a personne qui peut nous déranger. Vous n'avez pas votre téléphone, vous n'avez pas vos enfants, vous n'avez pas votre femme, votre mari. Vous êtes seul et vous vous enfermez dans une pièce avec Dieu. Et puis, il y a quelque chose de glorieux qui se produit dans ce temps-là. Parce que si vous prenez le temps de vous enfermer seul dans une pièce avec Dieu et de lui parler, ça veut dire deux choses. Vous êtes complètement fou et vous n'avez rien à faire de votre vie. Vous désirez vraiment changer, recevoir les révélations. Puis moi, je m'y suis le deuxième parce que je le vis. Amen. Dieu dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Quand on s'enferme comme ça, il y a un processus qui se fait, c'est le renouvellement. Il y a une transformation qui s'effectue. Mais ça, ça dépend de nous. Et ça, voyez-vous, c'est tellement malheureux parce que la majeure partie de l'église aujourd'hui, ils sont venus à Jésus, ils ont pris la porte pour aller au ciel, mais ils ne sont pas retournés voir Dieu depuis. Et ça, c'est vraiment terrible. Parce que oui, les gens sont sauvés, c'est merveilleux, c'est glorieux, le ciel les attend, mais vous savez, Jésus a dit dans Jean 19, « Je suis la porte, si quelqu'un hante par moi, il sera sauvé. » Mais le principe d'une porte, quand on la prend, c'est qu'elle débouche sur quelque chose. La majorité de l'église aujourd'hui a pris la porte, mais sont accortées dans le cadrage. La porte, elle nous donnait accès à ce qui s'appelle le lieu très sain. On ne réalise pas qu'aujourd'hui, on a accès à un endroit où dans l'ancienne Alliance, il y a un homme, une fois par année, qui avait accès de rentrer après une cérémonie interminable. S'il faisait une erreur, il tomberait de mort. Aujourd'hui, on a accès à ce lieu-là par Jésus. On est blanc, irréprochible, irrépréhensible, sans tâche. On a accès à 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais on n'y va pas. Ça, c'est terrible. Venez avec moi dans Luc 2. Dans Luc 2, on va lire une histoire qui nous parle d'un homme qui s'appelle Siméon. Luc 2, le verset 25. Amen. Ça nous dit à partir du verset 25. « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations. Et gloire d'Israël ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. » Amen. Donc là, évidemment, Joseph et Marie s'étaient rendus au temple pour consacrer Jésus. Parce que selon la loi de Moïse, une femme lorsqu'elle avait... Ça, vous pouvez lire ça, ceux qui veulent le prendre en note. Je crois que c'est dans Lévitique 12. Une femme, lorsqu'elle avait un bébé, un enfant mâle, après la naissance du bébé, elle devait se purifier pendant sept jours, comme durant la période de ses règles. Puis après ça, elle devait attendre, circonciler le bébé, puis attendre 33 jours avant d'aller le consacrer à Dieu. Parce que Dieu avait dit que chaque enfant premier né mort d'une famille devait être consacré à lui. Donc c'est ce que Joseph et Marie ont fait. Après la période de purification, après que le 33 jours était écoulé, ils sont partis avec Jésus, ils sont allés au temple. Mais il y a un homme qui s'appelait Siméon. Et là, il faut comprendre que c'est encore dans l'ancienne alliance, puisque Jésus, ta bébé, il n'était pas mort encore. La Bible nous dit que c'était un homme, un homme juste et pieux. Siméon, cette journée-là, a été averti. Ça ne nous dit pas qu'il a lu dans un livre. Ça ne nous dit pas qu'il a entendu à la radio. Ça nous dit qu'il a été poussé par l'Esprit-Saint d'aller au temple cette journée-là. Il faut comprendre que le temple, ce n'était pas juste un bâtiment. Il y avait plusieurs bâtiments, il y avait plusieurs pièces. Siméon a été dirigé exactement à l'endroit où étaient Joseph et Marie. Joseph et Marie n'étaient pas tout seuls dans le temple cette journée-là. Il y avait des centaines de personnes, peut-être même des fois des milliers de personnes. Il a reconnu Joseph et Marie, il s'est présenté là, il a pris Jésus qui était âgé de 40 jours, puis il a dit ça, c'est le Messie. 33 ans plus tard, Jésus est en Israël, il fait des signes, des prodiges et des miracles, il rouvre les yeux des aveugles, il rouvre les oreilles des sourds, il chasse les démons, il annonce le royaume. Les scribes et les pharisiens l'ont à deux pouces de la face puis ils ne le reconnaissent pas. C'est quoi la différence entre les deux hommes? Les scribes et les pharisiens, il faut que vous compreniez, c'était des docteurs de la loi. Ils connaissaient par cœur les 250 premières pages de votre Bible. Ils connaissaient tout à propos de Dieu. Il y avait Jésus devant la face qui disait qu'il était le fils de Dieu, qu'il faisait des miracles, mais il ne le reconnaissait pas. « Siméon, Jésus était âgé de 40 jours, il l'a pris dans ses bras, il a dit ça, c'est le Messie. » La différence entre les deux hommes, c'est que Siméon connaissait son Dieu. Les scribes et les pharisiens connaissaient beaucoup de choses à propos de Dieu, mais ne connaissaient pas Dieu. Comprenez-vous où est-ce que je veux m'en venir avec ça ce soir? Vous savez, c'est possible de connaître beaucoup de choses à propos de quelqu'un. Moi, si j'ai beaucoup de temps à perdre, je peux sortir tous les livres des bibliothèques et apprendre les biographies de Barack Obama, par exemple. Connaître sa vie par cœur, le connaître mieux que sa femme. Si je le rencontre sur le trottoir un jour, puis je lui dis « Hey, Barack! » Il va être très content, mais il va dire « J'ai aucune idée de qui. » Je vais dire « Voyons, je connais ta vie par cœur, je sais tout sur toi. » Il dit « Je ne sais pas de qui pareil. » C'est la même chose avec Dieu. Vous pouvez connaître votre Bible par cœur. Vous pouvez savoir toutes les bonnes choses. Vous pouvez aller à l'église tous les dimanches. Vous pouvez chanter les plus beaux chants. Vous pouvez passer souvent du temps en prière, mais vous savez qu'on peut prier sans Dieu, on peut lire notre Bible sans Dieu, puis on peut aller à l'église sans Dieu. Ça, ça s'appelle de la tradition, de la religion. C'est exactement ce que les scribes et les pharisiens faisaient. Les scribes et les pharisiens disaient « Nous autres, on honore Dieu. » « On connaît la loi, mais on n'a pas besoin de toi, Jésus. » Aujourd'hui, la majorité de l'église dit « Nous autres, on aime Jésus. » « On te connaît, Jésus, mais on n'a pas besoin de toi, Saint-Esprit. » Pourtant, Jésus est ici. Maintenant, c'est Saint-Esprit qui est avec nous. Le Père est assis sur son trône dans le royaume, puis Jésus, quand il est parti, il est allé s'assir à sa droite. Il nous en a envoyé un autre, le Consolateur, le Saint-Esprit, puis c'est lui qui nous dirige dans toute la vérité. Vous savez que si le Saint-Esprit part, il n'y a plus d'église. Ce qui est malheureux aujourd'hui, je ne veux pas offenser personne, mais si le Saint-Esprit partirait de la terre demain matin, dans la majorité des églises, il y aurait environ 90 % des activités qui continueraient sans que personne ne s'en rende compte. Ça, c'est terrible, parce que quand l'église a été fondée dans le livre des actes, si vous leur enlevez le Saint-Esprit, tout ferme. Il était complètement axé là-dessus. Voyez-vous, si Siméon n'aurait pas été poussé par l'Esprit-Saint, il faut que vous compreniez, c'est dans l'Ancienne Alliance. Il n'était pas baptisé du Saint-Esprit, il n'y avait pas le Saint-Esprit en lui, mais il a été assez sensible parce qu'il y avait une crainte de Dieu. Venez avec moi dans Proverbe 1-7. Proverbe 1-7, ça nous dit « La crainte de l'éternel est le commencement de la science. » D'autres versions vont dire « De la connaissance, de l'intelligence. » « Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. » La crainte de l'éternel, c'est le commencement. Qu'est-ce que c'est la crainte de l'éternel? Tournez de page, venez avec moi dans Proverbe 2, verset 1. Proverbe 2-1 « Mon Fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, c'est une question de désert, de passion. Si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. » En français, en québécois, ça veut dire que si tu as une sincère crainte de Dieu, pas seulement dans ton cœur, mais dans tes actions, c'est le commencement de connaître Dieu intimement. Avoir une crainte de Dieu. Siméon était un homme qui avait une crainte de Dieu. Les scribes et les pharisiens étaient des hommes qui avaient une connaissance de Dieu, mais n'avaient pas de crainte. Dieu s'est révélé à Siméon, mais pas au scribe. Vous savez, on a tous des secrets dans notre vie. Et les secrets qu'on a, est-ce qu'on les révèle à nos connaissances ou est-ce qu'on les révèle à nos amis les plus proches? Êtes-vous là? Les gens qui sont les plus proches de nous, les gens qui ont une relation intime avec eux, pourquoi ce serait différent avec Dieu? Pourquoi est-ce que Dieu donnerait des révélations à un de ses enfants qui n'est pas vraiment intéressé d'aller le voir ou qui va le voir seulement quand il y a des besoins? Vous savez, si on organise un événement ensemble, par exemple, si Rolly, je ne sais pas quelle idée qu'il nous passe par la tête, on décide d'aller faire un pique-nique demain à Farnham, et que je passe le prendre avec ma voiture. Rolly embarque dans l'auto. Je ne le salue pas, je ne lui dis pas bonjour, et je ne lui parle pas avant d'arriver à Farnham. Rolly va dire, j'ai dû faire quelque chose de mal. Je ne comprends pas ce qui se passe, c'est bizarre. Mais pourtant, beaucoup de chrétiens vont aller au travail, vont rentrer dans leur voiture, et ne diront pas un mot pendant 20 minutes à Saint-Esprit qui est avec eux. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas réel pour eux. Et voyez-vous, Saint-Esprit est aussi réel que si Jésus était ici devant nous. Mais ce qui est encore plus extraordinaire, c'est qu'on a accès à lui. Chacun de nous, le désir, une fois qu'on est un enfant de Dieu, ce qui aurait été le plus extraordinaire, c'est arrêter de passer une journée entière avec Jésus, avoir accès à lui. Et vous savez, quand Jésus était ici sur terre, bien, ce n'est pas tout le monde qui pouvait avoir accès à lui. Si Jésus est encore ici, il faudrait que vous preniez le premier billet d'avion pour descendre en Israël. Si vous n'avez pas les moignets, il faut que vous descendiez dans la soute à bagage d'une façon ou d'une autre. Puis en arrivant là-bas, il y aurait probablement une grosse foule autour de lui. Ça fait qu'avant d'avoir accès à lui, il faudrait que vous preniez un numéro. Puis Jésus avait quand même besoin de manger, puis de dormir quelques heures par jour. Donc ça peut prendre du temps avant que vous ayez accès à lui. Quand vous avez accès à lui, bien, il faut que vous vous dépêchiez, parce qu'il y en a beaucoup d'autres qui attendent. Mais Jésus a dit, il est préférable pour vous que j'aille auprès du Père, parce que je vous en envoierai un autre. Un autre qui n'a pas besoin de dormir, qui n'a pas besoin de manger, que vous n'avez pas besoin de prendre un rendez-vous, qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tout ce que vous avez à faire, c'est de dire, j'ai besoin de toi. Parle-moi, change-moi, transforme-moi. Tout ce que vous avez à faire, c'est de rentrer dans le lieu secret, de fermer la porte, puis de dire, Dieu, je suis là, j'ai besoin de changement, viens me changer, il y a juste toi qui peux le faire. Dieu n'est pas un Dieu qui désire vivre dans des temples, dans des constructions humaines. Ça n'a jamais été son désir. Dieu est un Dieu qui désire vivre parmi ses enfants. Depuis la chute de nos premiers parents, ça a toujours été son désir. Tout ce que Dieu a fait depuis l'Ancien Testament jusqu'à l'avenue de Jésus, c'était toujours pour vivre parmi son peuple. Vous savez, si on prend un homme qui est passionnément en amour avec sa femme, et qu'on lui donne le choix de vivre dans la plus belle maison sur la planète toute seule pour toute sa vie, ou de vivre dans un petit appartement avec sa femme, s'il l'aime vraiment, il va dire, je choisis l'appartement, ça ne me dérange même pas de vivre dans la rue s'il le faut. Ce n'est pas différent pour Dieu. Dieu ne désire pas vivre dans des bâtiments, il désire vivre dans ses enfants. Le fait qu'on est sauvés aujourd'hui, qu'on est nés de nouveau, qu'on est remplis de l'Esprit, c'était l'idée de Dieu. C'est lui qui a décidé ça. Il faut réaliser la chance qu'on a, il faut réaliser l'opportunité qu'on a, il faut prendre la porte qui est Jésus, mais il ne faut pas rester là. On a accès au lieu très saint, tant qu'on le veut, parce que par Jésus, on est sans tâche. Amen. Dieu n'a jamais changé d'idée, ça a toujours été son cœur, et ça a toujours été son désir. Et si on regarde dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, on avait des images de ça. Si on prend Abraham, par exemple, Abraham était un ami de Jésus. C'était un homme qui craignait Dieu. Et si on regarde, par exemple, quand il s'est séparé d'avec son neveu Lot, vous savez, Abraham a quitté le lieu où il habitait parce que Dieu lui a parlé. Lot l'a suivi, pas vraiment parce que Dieu lui a parlé, mais c'est parce qu'il voulait la bénédiction d'Abraham. Et puis à un moment donné, ils sont devenus tellement bénis qu'ils ont dû se séparer, parce qu'il n'y avait plus de place, tellement leur troupeau était gros. Et Abraham, parce qu'il faisait confiance à Dieu, il a dit à Lot, « Regarde autour de toi, puis choisis le terrain que tu veux, moi je vais prendre l'eau. » Et Lot a posé ses yeux, l'abîme nous dit, on a ça dans Genèse 13, ça nous dit qu'il a regardé les plaines du Jourdain, Sodom et Gomorre. Et il a vu que c'était un endroit qui était rempli de bénédictions, c'était un endroit qui était vraiment fertile. Mais probablement, et ça c'est moi qui vous dis ça, probablement que Lot savait, parce qu'ils sont passés là quelques chapitres auparavant, il savait qu'il y avait Sodom et Gomorre, qui était une ville remplie de péchés et de corruption. Mais Lot a vu qu'il y avait de l'argent à faire là quand même, ça fait qu'il s'est dit, je vais aller dans la plaine, puis je vais planter mes tentes, pas au cœur du péché et de la corruption, mais je vais pouvoir en bénéficier sans être en plein milieu. Et Lot représente aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, ce qu'on appellerait un chrétien charnel. Un chrétien qui n'est pas totalement consacré, un chrétien qui veut profiter de ce que le monde a offré, mais il sait que c'est mal, il ne veut pas aller directement au cœur du péché, mais il veut en profiter. Mais ce qui est terrible là-dedans, c'est que si on regarde quelques versets plus tard, on retrouve Lot qui n'est pas dans ses tentes à l'extérieur de Sodom et Gomorre, mais qui vit dans une demeure exactement à l'intérieur des villes. Et voyez-vous, parce qu'Abraham, lui, était un homme qui craignait Dieu, Dieu est descendu avec deux anges, et il a dit, avant de détruire Sodom et Gomorre, je vais aller en parler à mon ami Abraham. Et Abraham, étant juif, on le sait, un des talents que les Juifs font, c'est d'être des bons négociateurs. Abraham a négocié avec Dieu, et il a réussi à lui faire changer d'idée jusqu'à 10 justes. Abraham a dit, s'il y a 10 justes dans Sodom et Gomorre, tu ne détruiras pas la ville. Abraham s'est dit, mon neveu Lot est là, lui avec sa famille et quelques personnes, ça doit faire au moins 10. Dieu a dit, parfait, s'il y en a 10, je ne toucherai pas, mais il n'y en avait pas 10. Et voyez-vous, ce qui est le plus terrible là-dedans, c'est qu'Abraham savait exactement ce que Dieu allait faire, et il a même négocié avec Dieu, avant que Dieu prenne la décision de détruire Sodom et Gomorre. Lot, qui était aussi un homme juste, vivait dans Sodom et Gomorre, quelques heures avant la destruction, puis l'anéantissement total des deux villes, il n'avait absolument aucune idée de ce qui allait se passer. Pourquoi? C'était deux hommes justes. Abraham était un homme qui craignait Dieu. Abraham était l'ami de Dieu. Dieu partage ses secrets et se révèle à ceux qui sont proches de lui. Amen. On peut voir la même chose quand Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils, Isaac. Remarquez que Dieu n'a pas demandé à Abraham de sacrifier Ishmael. Il a demandé Isaac. Pourquoi? Parce qu'Isaac, c'était ce qu'Abraham avait de plus précieux. C'était l'enfant de sa vieillesse, c'était la promesse que Dieu lui avait faite. Dieu lui a donné la promesse, lui a donné Isaac, puis il a donné quelques temps pour que son cœur s'attache à Isaac. Lorsque Dieu a vu qu'Abraham était attaché à Isaac, qu'il l'aimait de tout son cœur, c'était la chose qu'il aimait le plus dans ce temps-là. Il faut comprendre qu'à cette époque-là, les pères avaient vraiment un amour pour leurs enfants, puisque c'était la descendance. L'enfant mâle, c'est lui qui faisait la descendance. Donc, Abraham était vraiment proche d'Isaac. Et quand son cœur était vraiment attaché à Isaac, Dieu lui a dit, « Je veux que tu me le sacrifies. » Voyez-vous, le cœur de Dieu, ça n'a jamais été de tuer Isaac. Ce n'était pas du tout ça, le but. C'était qu'il voulait sonder le cœur d'Abraham. Mais parce qu'Abraham était un homme qui craignait Dieu, après que Dieu lui a dit ça, « J'aime vraiment ça dans nos bibles, ça nous dit tôt le lendemain. » Abraham n'a pas questionné, il ne s'est pas mis en prière. Il a pris ce que Dieu lui avait dit et il a obéi immédiatement. Tôt le lendemain, il est parti avec son fils. Et là, ils ont eu quelques jours de marche. Parce que Dieu voulait, il laissait le temps de bien réfléchir. Il voulait, il laissait le temps de changer d'idée. Mais Abraham n'a pas changé d'idée. Pourquoi? Parce qu'il craignait Dieu et qu'il connaissait son Dieu. Même s'il était dans l'ancienne alliance et qu'il ne savait pas tout ce que Dieu était capable de faire, il savait que s'il allait jusqu'à sacrifier son fils, Dieu serait assez puissant pour le ressusciter s'il le faut. Abraham a monté sur la montagne, il a mis Isaac sur le bois. On le sait, évidemment, c'était une image de Jésus. Il l'a mis sur le bois. Il est arrivé pour le sacrifier et il y a un ange qui l'a saisi et qui lui a dit non. Car maintenant, je sais que tu crains Dieu. Le cœur de Dieu, ça n'a jamais été de faire du mal ni à Abraham ni à Isaac. Au contraire, tout ce que Dieu voulait faire ressortir, c'était qu'Abraham craignait Dieu. Quand on craint Dieu, on obéit à sa parole. Quand on craint Dieu, on réagit, on agit. Vous savez, des fois, on rencontre des gens, on parle avec eux, des enfants de Dieu, puis ils nous disent, ah, Dieu, déle avec moi depuis 5-6 mois sur un sujet. Ce qu'ils sont en train de nous dire, en fait, c'est que Dieu me parle, puis ça fait 5-6 mois que je n'obéis pas puis que je prie pour savoir si c'est Dieu. Personne ne devrait se vanter de ça. La Bible nous dit que Dieu a parlé à Abraham et tôt le lendemain. Abraham est parti et ce qu'il a demandé, ce n'était pas quelque chose de facile. Il a demandé de sacrifier son enfant et il n'a pas demandé de sacrifier Ishmaël, il a demandé de sacrifier ce qu'il avait de plus précieux. Parce que ce que Dieu a sacrifié pour nous, c'est ce qu'il avait de plus précieux, c'est Jésus. Amen. On peut le voir avec Moïse, par exemple. Moïse était un homme qui craignait Dieu. Le peuple d'Israël était esclave en Égypte, c'était les esclaves de Pharaon. Ils travaillaient du matin jusqu'au soir sous le soleil chaud d'Égypte à faire des briques pour leurs oppresseurs qui étaient Pharaon. Ils étaient maltraités, battus, leurs femmes, leurs enfants étaient tués. Ils ont crié à Dieu, évidemment, puis Dieu a entendu leurs cris. Il leur a suscité un homme qui s'appelait Moïse. Moïse, c'était l'homme. Il a grandi dans la maison de l'homme le plus puissant de la planète à l'époque, qui était Pharaon. Moïse avait ce qu'il voulait, quand il voulait, par qui il voulait, dans la quantité qu'il voulait, juste en claquant des doigts. Il ne manquait absolument de rien. Dieu, on le sait, a fait sortir le peuple d'Israël de l'esclavage. Et si on connaît notre parole, on dit que c'était pour les amener dans la terre promise. Mais le but réel de Dieu, ce n'était pas vraiment ça. Parce qu'à maintes et maintes reprises, Dieu a parlé par la bouche de Moïse, qui a dit à Pharaon, laisse aller mon peuple pour qu'il puisse venir m'adorer dans le désert. Ce que Dieu désirait vraiment, ce n'était pas d'exhausser la prière du peuple d'Israël qui criait parce qu'il était dans l'esclavage pour les amener dans la terre promise et leur donner l'exhaustement sans d'abord les amener à lui. Parce que s'ils exhaustent leur prière et qu'ils les amènent à l'exhaustement, ils vont faire de l'exhaustement à une idole. Il peut les sortir de l'esclavage d'Égypte pour les amener dans la terre promise, mais s'ils ne connaissent pas Dieu, il va se reproduire à la même chose. Dieu désire qu'on le connaisse. C'était ça le but de Dieu. Vous savez, la différence entre Moïse et le peuple d'Israël, c'est que le peuple d'Israël connaissait Dieu par ses actes, par ses miracles. Mais Moïse connaissait Dieu intimement. Si on se présenterait dans le peuple d'Israël ce soir, si c'était possible de retourner dans le temps, on serait probablement très gêné et on dirait qu'on n'a jamais vu une église comme ça. Parce que si Moïse se lèverait et qu'il dirait ce soir, on va avoir une belle session de témoignages, il y aurait des témoignages qu'on n'a probablement jamais vus de notre vie. Il y aurait Sœur Marie qui se lèverait et qui dirait, moi je veux louer Dieu parce qu'un jour, je me rappelle, on était à côté sur la mer Rouge et l'armée de Pharaon s'emmenait pour nous détruire et notre bon pasteur Moïse a étendu son bâton sur la mer. L'eau s'est séparée et on a traversé à sec. Je peux vous dire qu'à rendre l'autre part, on a eu une cérémonie de louange qu'il n'y a probablement aucune église pentecôtiste sur la planète qu'il y a eue. Trois millions de juifs, un million de femmes qui tapaient du tambourin et qui louaient Dieu. Là, tout le monde applaudirait. Nous autres, on serait comme, wow, quelle église! Là, il y aurait Frère Jethro qui se lèverait et il dirait, moi j'ai un autre bon témoignage. Pendant qu'on était dans le désert, notre déjeuner tombait du ciel miraculeusement tous les matins. Tout le monde dirait, gloire à Dieu, c'est merveilleux! Il y a un petit enfant qui viendrait et qui dirait, moi j'ai un autre témoignage. Pendant qu'on était dans le désert, nos sandales et nos vêtements grandissaient surnaturellement sur nous autres et on avait toujours la bonne taille. Gloire à Dieu! Nous autres, on serait là et on dirait, wow, je pense que je ne me lèverais pas pour témoigner parce que c'est quand même une église en feu. Le peuple d'Israël connaissait Dieu par ses actes. Il savait ce que Dieu faisait. Mais pourtant, quand Dieu a dit à Moïse, prépare mon peuple parce que je vais descendre sur la montagne le troisième jour. Et parce que Dieu est fidèle, il est descendu sur la montagne le troisième jour. Ça s'est mis à brûler, à trembler. La différence, c'est que le peuple d'Israël a figé, ils ont été saisis de terreur et ils n'ont rien fait. Moïse est parti, il est allé sur la montagne et il a eu l'expérience de sa vie. La différence, c'est que le peuple d'Israël avait peur de Dieu parce que quand tu as quelque chose à cacher, tu as peur. Moïse est un ami de Dieu. Donc quand Dieu est descendu, il est foncé vers lui. Il y a une différence entre la connaissance. Le peuple d'Israël connaissait Dieu par ses actes. Moïse connaissait les voies de Dieu. Voyez-vous, le peuple d'Israël a passé 40 ans dans le désert. Ils sont sortis de l'esclavage et ils sont allés dans le désert. Pendant 40 ans, ils ont passé leur temps à se plaindre et à dire à Moïse, on était mieux en Égypte. Ils étaient esclaves, battus, maltraités. Ils disaient à Moïse, tu aurais dû nous laisser en Égypte parce qu'on était mieux. Moïse est sorti de la maison la plus luxueuse. Il avait accès à tout ce qu'il voulait dans la quantité qu'il voulait. Et quand ils ont passé 40 ans dans le désert, pas une fois on entend Moïse se plaindre de quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que tout ce que Moïse avait en Égypte, il considérait ça comme de la boue. Parce que maintenant, il connaissait Dieu. Moïse a rencontré Dieu dans le buisson ardent. Et là, il a fait une expérience avec Dieu. Et quand il a sorti le peuple d'Israël d'Égypte, le premier endroit où il voulait les amener, c'était exactement là, sur cette montagne-là. Parce qu'il voulait que le peuple d'Israël expérimente exactement ce que lui avait expérimenté. Il voulait qu'ils apprennent à connaître leur Dieu. Mais les enfants d'Israël n'ont jamais connu leur Dieu. Ils connaissaient les actes de Dieu. Ils savaient ce que Dieu était capable de faire, mais ils ne voulaient pas le connaître. Et la majorité des enfants de Dieu aujourd'hui dans l'Église, malheureusement, c'est exactement la même chose. Ils connaissent Dieu par ses actes. Ils connaissent Dieu par les enseignements qu'ils ont reçus. Ils connaissent Dieu par des miracles qu'ils ont fait dans leur vie ou dans la vie des autres personnes, mais ils ne connaissent pas Dieu intimement. Ils connaissent beaucoup de choses à propos de Dieu, mais ils n'ont pas de relation avec Dieu. Ils n'ont pas d'intimité avec Dieu. Ils n'ont pas développé ça avec Dieu. Et ça, c'est quelque chose, exactement comme Jésus a dit, qu'il se développe dans le lieu secret. Quand on s'enferme là, puis qu'on crie vers Dieu, Dieu vient se révéler à nous. Dieu, ce n'est pas un Dieu de mystère, c'est un Dieu de révélation. Son désir, on peut le voir même dans l'Ancienne Alliance, ça a toujours été de se révéler à nous. Mais Dieu n'en donne à ceux qui en veulent. La majorité des gens aujourd'hui, parce qu'ils sont sauvés comme par le feu, ils ont accepté Jésus, bien, ils ne cherchent pas plus. Mais vous savez, on n'est pas sauvés juste dans l'espérance du ciel. Parce que si on est sauvés et qu'on s'en va au ciel, on peut quand même vivre un enfer ici sur terre. Dieu nous a sauvés pour nous racheter le but, la raison pour laquelle Jésus est venu mourir à notre place. Ce n'est pas pour qu'on puisse entrer au ciel un jour, c'est pour qu'on puisse être restauré, pour que notre relation puisse être restaurée vers le Père. Mais la majorité des gens ne profitent pas de ça. Amen? Ça fait-tu du sens, ce que je vous dis ce matin? Il y a quelque chose de glorieux qui se produit quand on fait l'effort, quand on s'enferme avec Dieu et qu'on désire progresser. Vous savez, la Bible nous dit « Priez sans cesse ». La prière, est-ce que c'est un monologue ou un dialogue? Un dialogue, c'est une conversation, ça se fait à deux. On parle, l'autre répond, l'autre parle, on répond. Si Dieu nous dit de prier sans cesse et que c'est un dialogue, ça veut dire que Dieu est prêt à nous répondre sans cesse. Ça veut dire que Dieu veut sans cesse nous donner des révélations. Dieu veut nous en donner. Dieu nous connaît déjà par cœur, chacun de nous, et chaque être humain qui est à l'extérieur des murs, il sait exactement tout sur nous, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Mais nous, on a besoin d'apprendre à le connaître. Et plus on va le connaître, plus on va se connaître aussi, parce que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc, si on ne connaît pas notre Dieu, on pense qu'on est l'identité qu'on a eue à notre naissance. Mais plus on connaît notre Dieu, plus on réalise que plein de choses qu'on pratiquait dans notre vie, ce n'était pas vraiment nous. C'est des fausses identités qui se sont collées sur nous quand on était pécheurs. Et quand on réalise qu'on n'a pas été créés du tout pour ça, on peut mettre ces choses-là de côté et courir vers le but. Amen. Dieu promet. La Bible nous dit « Priez sans cesse » et Dieu est toujours prêt à nous en donner. Dieu est toujours prêt à nous toucher, à se révéler à nous. Quand on va dans le lieu secret, Dieu ne le fera pas toujours audiblement. Ça ne sera pas toujours une voix audible à notre oreille. Ça ne sera pas toujours une voix audible à notre cœur. Mais vous savez, il y a beaucoup de façons de parler. Si je prends mes parents, par exemple, ça fait assez longtemps qu'ils sont ensemble, que mon père peut être dans une pièce avec ma mère et qu'il pose une question, puis elle peut le regarder en disant absolument aucun mot. Puis elle peut vous écrire trois pages sur le regard qu'elle lui a donné. Pourquoi? Parce qu'ils ont une relation ensemble, parce qu'ils se connaissent bien, parce que l'un peut être porte-parole de l'autre et vice-versa. Parce qu'ils ont assez passé le temps ensemble, ils ont assez une communion, ils connaissent l'autre personne, ils ont appris à déchiffrer. Leur regard parle autant que les paroles. Et ça doit être comme ça avec notre Dieu. On doit éveiller nos sens spirituels. J'ai partagé ça un petit peu quand j'ai parlé à jeunesse l'autre semaine, mais vous savez, on a des sens spirituels exactement comme nos sens physiques. Et dans le naturel, si on prend quelqu'un qui est un, c'est absolument pas mon cas, mais quelqu'un qui s'y connaît beaucoup en vin, il va pouvoir prendre une coupe de vin, puis il va pouvoir prendre une petite gorgée, puis faire tourner ça dans sa bouche, puis vous dire ça, c'est tel raisin de tel pays, de tel cépage, de telle année. Pourquoi que lui peut dire ça, puis moi, quand je le bois, ça ne me dit absolument rien, parce que lui, il a aiguisé son sens du goûter. Si on prend quelqu'un qui travaille dans une parfumerie, il peut sentir une fleur, puis vous dire ça, ça vient de telle période de l'année, c'est telle fleur, c'est que il est dans tel pays. Pourquoi est-ce que moi, je ne suis pas capable, puis lui, il est capable, parce qu'il a aiguisé son sens de l'odorat. Ça doit être exactement la même chose avec Dieu. Vous savez, souvent, on dit que Dieu ne nous parle pas, ce n'est pas qu'il ne nous parle pas, c'est que nos sens ne sont pas développés. On n'est pas habitués à entendre sa voix. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas passé de temps avec lui. On a fait la prière de repentance, on est sauvés, on est sauvés de l'enfer, on s'en va au ciel, on est en route vers le ciel, puis entre-temps, on vit ici sur terre, puis on perd notre temps. Notre temps ici sur terre, c'est pour apprendre à connaître notre Dieu. C'est pour apprendre à aiguiser nos sens. Dieu nous parle de mille et une façons, mais si on veut apprendre à être attentif, si on veut apprendre à l'écouter, il faut passer du temps avec lui. Vous savez, c'est impossible de connaître quelqu'un véritablement si on ne passe pas de temps avec. à moins d'avoir une connaissance intellectuelle. Vous pouvez connaître votre Bible par cœur, comme les scribes et les pharisiens. Vous pouvez connaître la loi par cœur, mais pas connaître Dieu. Parce qu'une connaissance intellectuelle, ça ne donne rien. Dieu est un Dieu qui nous parle par révélation. Et ces révélations-là, on peut juste les avoir en cherchant Dieu vraiment. Dieu ne nous en donnera jamais plus qu'on lui en demande. Si vous avez faim et que vous avez soif, Dieu va venir nous en donner. Et tant que vous avez faim et que vous en voulez plus, Dieu va vous en donner. On peut le voir dans l'ancienne alliance avec Daniel, par exemple. Daniel a eu les interprétations du rêve du roi Nabucanedzar, et il a voulu en savoir plus. Dieu en a donné plus. Il voulait encore en savoir plus. Dieu en a donné plus. Tant qu'on va avoir faim et soif de chercher Dieu, Dieu va nous en donner plus. Amen? Le cœur de Dieu, ça a toujours été d'avoir une intimité avec nous. Si je vous raconte ces histoires-là, on ne tourne pas dans chaque passage, mais c'est vraiment pour que vous puissiez comprendre que Dieu n'a jamais changé d'idée. Depuis la chute, le premier péché d'Adam et Ève, Dieu n'a jamais changé d'idée. Son désir, ça a toujours été de restaurer sa relation avec nous. Ça a toujours été d'habiter et de vivre parmi son peuple. Ça a toujours été de pouvoir parler à son peuple, d'avoir une relation, une communion avec son peuple, exactement comme Adam et Ève dans le jardin d'Édame. Vous savez, on peut remonter très loin. On peut remonter jusqu'à Énoch. Énoch, c'était le petit, 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 petit fils d'Adam. Le septième. Ça remonte à loin. Mais la Bible nous dit que c'était un homme qui marchait avec Dieu. Et Dieu l'a pris alors que c'était encore un enfant. Il avait juste 365 ans. Il a dit, j'allais le prendre. Et vous savez probablement qu'est-ce qui s'est produit, c'est qu'Énoch un jour a parlé avec son arrière, 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 grand-père, Adam. Vous allez me dire, comment c'est possible? Bien, quand on vit 900 ans, on peut rencontrer beaucoup de générations après nous. Et Énoch a dû parler avec Adam, puis il dit, raconte-moi comment c'était au début. Et Adam, il a dit, viens avec moi, mon grand, je vais te raconter comment c'était. Il a commencé à marcher avec lui, puis il a dit, le monde était extraordinaire. Le monde était parfait. Dieu a créé le monde parfait. Il n'y avait rien de mauvais. Il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas de famine, il n'y avait pas de péché. Il y avait Adam et Ève, Dieu marchait avec eux. Dieu communiquait avec eux. Dieu était en eux, il était en Dieu. Il n'y avait rien qui les séparait. Il n'y avait aucun blocage, il n'y avait aucun malaise. Et Adam, il a dit, c'est extraordinaire, je n'ai pas de mots pour te décrire ça. Puis le petit Énoch, il a dit, moi, je veux ça. Ce que tu as eu, je le veux. Et voyez-vous, même si c'était dans l'ancienne alliance, Dieu lui a donné parce qu'il le désirait. La Bible nous dit qu'Énoch, malgré tout ce qui se passait, toute la corruption qu'il y avait à cette époque-là, Énoch est sorti du lot parce que c'était un homme qui craignait Dieu. Et Dieu est venu le saisir puis l'enlever. Pourquoi? Parce qu'il craignait Dieu. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse, c'est le commencement de la connaissance de Dieu. Si on n'a pas une crainte de Dieu, on ne pourra jamais le connaître intimement. Si on n'a pas une crainte de Dieu, on n'aura jamais rien d'autre qu'une connaissance intellectuelle. Si on n'a pas une crainte de Dieu, quand la présence de Dieu va descendre dans nos vies ou dans un endroit, au lieu de courir vers Dieu, on va s'éloigner parce qu'on a peur. Si on n'a pas une crainte de Dieu, on va garder des choses cachées dans notre vie. Quand on a des choses à cacher, on a peur de Dieu. Mais quand on a une sainte crainte de Dieu, on va vouloir se tenir assez loin du péché dans notre vie, qu'on ne voudra même pas le frôler parce qu'on craint tellement Dieu. Ce n'est pas une peur, c'est une sainte crainte. On honore Dieu plus que toute autre chose. La présence de Dieu dans notre vie a plus de valeur que l'air qu'on respire. Vous savez, quand on vient à Dieu, il faut qu'on vienne comme si c'était une question de vie ou de mort parce que c'est le cas. Vous savez, on était morts avant de venir à Jésus. On ne réalise pas tout ce que Jésus a réalisé. On ne réalise pas toute la grâce qu'il nous donne. Dieu aurait pu faire de nous ses esclaves, puis ça aurait été extraordinaire comparativement à où est-ce qu'on s'en allait. Mais non seulement il nous a rachetés, mais il a fait de nous ses amis et ses enfants. Il nous a investis avec la plénitude du royaume. On est exactement comme le fils prodigue. Le père aurait pu recevoir le fils prodigue, puis il disait, tu vas être un serviteur, puis un esclave dans ma maison, puis ça aurait bien fait son affaire parce que où est-ce qu'il est allé? Il savait qu'il était mieux de servir son père. Mais nous, quand on est revenu à Dieu, Dieu aurait pu faire de nous ses esclaves, mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il nous a donné le plus beau vêtement, la plus belle couronne, puis maintenant on va régner avec lui. Puis le règne commence ici sur terre. On n'est pas appelé à être des chrétiens pitoyables ici sur terre, puis pour régner dans l'éternité. On est appelé à régner ici maintenant. Puis on est appelé à régner comment? Pas en dominant sur le monde. Jésus nous a montré comment régner. On est appelé à être armé d'amour, puis à répandre la bonne nouvelle, puis à guérir les gens, puis à chasser les démons exactement comme Jésus l'a fait. On règne ici sur terre en servant. La Bible nous dit, car tel il est, tel nous sommes. Ce n'est pas un blasphème de se faire l'égal de Jésus, parce que c'est par Jésus qu'on est légal. Jésus a tout accompli. On ne doit pas marcher dans une fausse humilité, puis se rabaisser. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui disent qu'ils sont armes, mais en fait, c'est juste une autre forme d'orgueil. L'humilité, ce n'est pas de se rabaisser, c'est d'accepter ce que Dieu pense de nous. Si on dit qu'on est faible, qu'on chute, qu'on n'avance pas, qu'on est pécheur, qu'on a des problèmes, vous êtes en train de dire à Dieu, t'envoyez Jésus mourir pour rien. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. L'humilité, c'est juste de prendre Dieu mot pour mot. Dieu dit qu'on est saint, sans tâches, irrépréhensible, on est une nation sainte, on est appelé à régner. On a un ministère ici sur terre que même les anges n'ont pas. Vous allez voir dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, évidemment, à chaque fois que les anges venaient, jamais vous allez voir un ange annoncer l'Évangile, guérir un malade, chasser un démon. Non. Quand le besoin était là, les anges dirisaient toujours les hommes qui avaient le besoin vers des hommes de Dieu. Pourquoi? Parce que le ministère de réconcilier l'homme avec Dieu, de guérir les malades, de chasser les démons, c'est un ministère qui nous a été donné à nous. Chaque enfant de Dieu. Ce n'est pas réservé pour ceux qui sont dans le ministère, c'est réservé pour chaque enfant de Dieu. Ça fait partie de la vie chrétienne normale. À partir du jour où vous avez dit, oui, je me repens de mes péchés, je te donne ma vie, Seigneur, viens vivre en moi. Vous êtes investis du royaume de Dieu. Vous n'aurez pas plus de puissance, vous avez tout ce qu'il faut. Vous dites, Dieu, je me repens, je me fais baptiser, je reçois le Saint-Esprit. Vous avez la plénitude du royaume en vous, même si vous ne le sentez pas, elle est là pareil. Amen. Je vais attirer votre attention sur un autre passage des Écritures aussi, peut-être pour vous motiver, pour vous encourager. Vous savez, quand je vous parle d'aller dans le lieu secret, ça ne plaira jamais à notre chère. Aujourd'hui, ce qu'on entend le plus dans le monde, c'est qu'on n'a pas le temps. Personne n'a le temps de rien faire, spécialement pour les choses de Dieu. Mais comme je l'ai dit l'autre soir à la jeunesse, tous les êtres humains de la planète ont 24 heures dans la journée. Peu importe dans quel fuseau vous êtes, on a tous 24 heures. Quand on dit qu'on n'a pas le temps, ce qu'on est en train de dire, c'est la façon qu'on gère notre temps. Et vous le savez, les gens du monde, évidemment, ils ne donnent absolument aucun temps à Dieu, mais les gens dans l'Église, ils donnent le restant de leur temps à Dieu, généralement. Et ça, ça ne devrait pas être comme ça. Parce que Dieu, Jésus, doit être le premier en toute chose. Et vous savez, peu importe ce qu'on a d'important à faire, qu'est-ce qui peut être plus important que l'éternité? Je ne connais pas vos vies, c'est une question que je pose. Mais je vais attirer votre attention dans le livre des Actes, au jour de la Pentecôte. Vous savez, Jésus, après, il a touché des milliers de personnes ici, durant son ministère. Il a annoncé l'Évangile. Et après être mort et ressuscité, l'abbé nous dit qu'il est apparu à plus de 500 frères. Et il leur a tous dit la même chose. Attendez à Jérusalem ce que le Père a promis, le Consolateur, le Saint-Esprit. Faites rien d'autre avant d'avoir reçu le Saint-Esprit. Soyez remplis de l'Esprit. C'est une promesse que je vous donne. C'est préférable pour vous que je m'en aille auprès du Père. Quand Jésus leur a dit ça, ils ont dû se tomber la bouche grande ouverte, parce qu'ils ont dû se dire, Jésus, il n'y a rien qui est préférable à toi qui s'en vas. Je veux dire, tu as changé notre vie, on ne veut vraiment pas que tu partes. Mais Jésus leur a dit en vérité, pour les rassurer, pour leur dire, ce que je m'apprête à vous dire, c'est quelque chose de tellement fou que vous ne pourrez pas le comprendre, mais je peux vous garantir que c'est préférable pour vous que j'aille auprès du Père. Parce que le prochain qui s'en vient, il n'y aura pas besoin de manger, de dormir, etc. Il leur a dit, faites rien avant de recevoir le Saint-Esprit. Attendez à Jérusalem ce que le Père a promis. Et il est apparu à plus de 500 frères, il leur a donné le même message. Mais si vous allez dans le livre des actes, au jour de la Pentecôte, au chapitre 2, vous allez voir que sur les 500 frères, dans la chambre haute, il en restait 120. Où étaient-ils les 380 autres? Il y avait mieux à faire. Ils ont changé d'idée en cours de route. Ils sont allés dans la chambre haute la première journée, ils ont prié, ils ont loué Dieu, et ils se sont dit, il a de l'air d'avoir rien qui se passe. Ils sont retournés la deuxième journée, ils ont fait la même chose, ils ont dit, pour moi on a mal compris, il n'y a rien qui se passe. Ils ont fait la même chose, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième, la huitième, la neuvième journée, puis ils ont dit là, à un moment donné, on a du mal comprendre. Mais il en a resté 120. Et ces 120-là, l'attitude qu'il y avait, c'est l'attitude qu'on doit avoir en tant qu'enfant de Dieu. Eux autres se sont dit, Jésus a dit d'attendre à Jérusalem ce que le Père a promis. On va s'en aller dans la chambre haute, puis si on meurt de vieillesse, puis qu'on pourrit là, Dieu va ressusciter nos autres parce qu'il nous a promis qu'il envoierait le Consolateur. Puis tant qu'on ne l'aura pas, on va rester là. Pourquoi? Parce que c'est une question de vie ou de mort. Parce qu'en dehors de la promesse de Dieu, on n'a pas de vie, on est mort. Même si on vit physiquement, on est mort. On a besoin du Saint-Esprit. L'Église est fondée sur le Saint-Esprit. Notre vie chrétienne est fondée sur le Saint-Esprit. Si on enlève l'Esprit-Saint de l'Église, tout ce qui reste, c'est de la religion, de la tradition, puis c'est terriblement plate. Je peux vous le garantir. J'ai passé ma vie dans des églises évangéliques, mais quand tu n'es pas né nouveau, quand tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est de la religion, c'est terriblement plate. Tu peux aimer Dieu de tout ton cœur, puis ne pas être sauvé. Si tu n'as pas le Saint-Esprit dans ta vie, c'est la nouvelle naissance qui fait de toi un enfant de Dieu. C'est ça qui change ta vie. C'est cette révolution spirituelle-là. C'est ça qui déchire le voile. C'est ça qui rouvre tes yeux. Tu peux avoir la connaissance que tu veux de la parole. Tu peux avoir vécu des miracles dans ta vie. Tu peux avoir vécu des témoignages dans ta vie. Vous savez, les miracles, ce n'est pas une approbation du salut. Ce n'est pas nécessairement une approbation de quoi que ce soit. Dieu désire tellement toucher l'humanité qu'il va prendre n'importe qui, qui a la foi, puis qui fonce. Il faut réaliser que quand Jésus a envoyé ses disciples le premier coup, qui ont chassé les démons, qui ont guéri tous les malades, il n'y en avait aucun qui était né de nouveau. Oh, c'est devenu tranquille. Je vais prendre une bergée d'eau. Il faut réaliser ça. Vous savez, s'il y a un miracle qui se produit par nos mains, ce n'est pas nécessairement que Dieu nous donne l'approbation pour notre vie. Dieu désire tellement toucher les gens que s'il y a quelqu'un qui est de très pieux, quelqu'un qui est très pieux, qui a vraiment une crainte de Dieu, mais qui reste chez eux et qui ne fait rien, Dieu va passer à travers l'autre, qui a sa vie un peu croche, mais qui y va. Amen? Je ne vous dis pas qu'on doit avoir une vie croche. Je vous dis qu'on doit avoir la crainte de Dieu et se sanctifier. Mais il faut avoir une obéissance aussi. Et les signes, les prodiges, les miracles, ce n'est pas nécessairement une approbation de Dieu. C'est toujours une question d'intimité. Vous savez, on lit dans les évangiles que plus tard, les gens vont se présenter vers Dieu et il va leur dire, « Arrière de moi, je ne vous connais pas. » Ce qu'il faut réaliser, c'est que le mot qui est utilisé ici dans la langue originale, pour connaître, c'est exactement le même mot que quand Adam a connu Ève. Je ne vous ferai pas de dessin, vous savez ce que ça veut dire? Ça parle d'une intimité, ça parle d'une relation. C'est des gens qui ont une connaissance de Dieu, c'est des gens qui disent même qu'ils ont fait des miracles en son nom, mais ils ne connaissaient pas Dieu pour autant. Les miracles ne sont pas un signe d'approbation. Dieu voit nos cœurs, Dieu connaît la sincérité de nos cœurs, Dieu sait le temps qu'on passe. Les gens qui nous voient ne savent pas le temps qu'on passe dans le lieu secret, mais Dieu le sait. Et si vous passez assez de temps dans le lieu secret, ça va transparaître par vos vies. Parce que Dieu dit que le temps qu'on passe dans le lieu secret, le Père le voit et il nous récompense en plein jour. Moi, je peux vous dire, quand vous passez assez de temps avec Dieu, vous allez devenir avec une connaissance, une sensibilité à Dieu. Quand vous allez rencontrer un frère ou une soeur et que vous parlez 5-10 minutes avec lui, vous savez exactement combien de temps il passe avec Dieu dans sa semaine. Parce que ça, c'est quelque chose qui ne se fake pas. Vous savez à quel point la personne est consacrée. Parce que quand on rentre dans la présence de Dieu, il y a quelque chose qui nous tâche. Ce n'est pas quelque chose de mauvais, c'est quelque chose qui nous tâche, qui nous transforme. Vous savez, quand Moïse était sur la montagne et qu'il est redescendu, son visage brillait tellement qu'il y avait un voile. On ne rentre pas dans la présence de Dieu sans qu'il ne se passe rien. Il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui se produit, il y a une transformation qui se produit. Cette transformation-là, elle ne peut pas se faire autrement. Elle ne peut pas se faire par une connaissance de la parole, elle ne peut pas se faire d'aucune autre manière que de rentrer dans la présence de Dieu. La seule façon de ressembler à quelqu'un, c'est de passer du temps avec. Amen? Et vous savez, avec Moïse, le pire, c'est qu'il mettait le voile pour ne pas que le peuple d'Israël voie que la gloire diminuait. Parce que quand il est redescendu de la montagne, la gloire diminuait chaque jour. Il mettait un voile pour ne pas que le peuple d'Israël voie que la gloire diminuait. Aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, on peut avoir le visage dévoilé parce que la gloire ne diminue pas. Si on passe du temps avec Dieu, c'est notre décision. Ça revient à ce que j'ai dit tantôt, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Dieu nous garantit, Dieu nous fait la promesse. Que si on s'approche de lui, il va s'approcher de nous. Dieu n'est pas menteur. Dieu n'est pas surpris. Dieu n'est pas mal pris. Dieu ne manque pas d'idées. Dieu sait exactement ce que vous allez faire. Avant que vous le fassiez, vous n'allez pas le surprendre, vous n'allez pas le lauder. Dieu vous dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. C'est une promesse, c'est garanti. Et ça, ça dépend de nous. Ça, ça dépend de comment on va gérer notre temps. Ça dépend de nos priorités. Ça dépend de ce qu'il y a d'assez important dans notre vie pour qu'on coupe sur le temps qu'on passe avec Dieu. Comme je l'ai dit tantôt, une fois qu'on est sauvé, on est toujours dans la présence de Dieu. Vous pouvez louer Dieu dans votre voiture. Évidemment, si vous allez au travail et que vous avez 30 minutes de voiture à faire, je gère fortement de parler à Dieu. Parce que vous savez, la Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Donc, si on peut l'attrister, il y a des émotions. Et si je vous prends en voiture et que je ne vous parle pas pendant une demi-heure, moi, ça m'attristerait. C'est la même chose avec Dieu. Dieu va dire, qu'est-ce que je lui ai fait? Il ne me parle pas. Je suis avec lui, je le bénis, il est en vie, il s'est réveillé ce matin, pourquoi il ne me parle pas? Amen? On ne le fait pas parce qu'on ne réalise pas. Si Jésus était physiquement à côté de nous, on lui parlerait. Mais parce que le Saint-Esprit n'est souvent pas visible et qu'on n'a pas aiguisé nos sens, qu'on n'est pas habitué à le ressentir, on n'est pas sensible à lui, bien, on prend pour acquis qu'il est quelque part, il est comme une vapeur. Mais le Saint-Esprit, c'est celui qui est avec nous aujourd'hui. Jésus est reparti, il va revenir, mais il est reparti. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu, la plénitude de Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Les trois, c'est Dieu. L'eau est une trinité. Vous avez l'eau liquide, la glace et la vapeur. Les trois sont de l'eau, sous différentes formes. C'est la même chose avec Dieu. On ne doit pas vivre notre vie sans Saint-Esprit parce que c'est lui qui est avec nous ici. Tout ce qu'on fait est basé sur lui. Tout ce qu'on fait en dehors de la volonté de Dieu par le Saint-Esprit, c'est de la religion et de la tradition. Amen? Donc, il faut avoir la même attitude que les 120 qui étaient dans la chambre haute. Il faut s'enfermer là et prendre Dieu mot pour mot. Dire, Dieu, tu m'as promis que tu t'approcherais de moi si je m'approche de toi. Donc, même si j'ai à passer 10 jours dans la chambre haute, jour après jour, puis même si les 9 premières journées ne sont rien, tu vas te pointer la 10e journée parce que tu l'as promis. Si tu ne te pointes pas la 10e journée, ça va être la 11e, la 12e, la 13e. Je m'en fous parce que ma vie est en toi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. C'est une question de vie ou de mort. C'est une question où je désire tellement ta présence, où je désire tellement être transformé par toi que si je n'ai pas ça, ça ne m'intéresse pas de vivre. C'est à ce point-là, c'est comme ça qu'on doit être radical. Vous savez, ceux qui suivent les nouvelles, vous voyez un petit peu ce qui se passe avec l'État islamique et les musulmans. Je ne dénigre pas aucun d'eux, mais si la majorité des chrétiens sera aussi radical que les musulmans sont, l'Église avancerait à une vitesse différente. Ces gens-là sont dans l'erreur, mais ils sont sincèrement dans l'erreur. Ils sont consacrés, ils sont assidus à leur temps de prière. Ils prient à un Dieu qui n'existe pas, ils prient à un idole, mais si les chrétiens seraient consacrés comme ça et ils seraient fermes sur leur point de vue et sur leur foi, s'ils passeraient du temps avec Dieu. Vous savez, les chrétiens aujourd'hui vont prier avant de manger et regarder autour si quelqu'un les regarde. Les musulmans vont étendre leur tapis dans la rue en plein milieu des chars et ça ne leur dérangera pas de prier. Amen? Je ne vous dis pas d'aller étendre votre tapis dans la rue. S'il vous plaît, ne faites pas ça, il va falloir aller vous ressusciter. Ce que je vous dis, c'est d'être consacrés à Dieu. Ces gens-là sont des gens qui sont investis pour la vie ou pour la mort. Ils ont une consécration, ils ont une colonne. L'Église est appelée à avoir une colonne aussi. L'Église est appelée à se tenir. L'Église est appelée à progresser. Vous savez, les gens qui jouent dans le culte, souvent vont avoir plus de puissance que les chrétiens parce qu'ils sont consacrés à ça. La majorité des chrétiens n'ont pas appris à fonctionner avec le Saint-Esprit. Ils n'ont pas appris à manifester la puissance de Dieu parce qu'ils ne sont tout simplement pas consacrés. La puissance qu'on a est bien plus grande que tout ça. Mais ceux qui sont dans le culte ont plus de puissance parce qu'ils se consacrent plus. Si toute l'Église commence à se consacrer et à passer du temps sur leurs genoux, nos plus grandes guerres dans l'Église se gagnent sur nos genoux. On n'a pas à combattre contre la chair et le sang mais on combat contre les esprits. On combat contre les esprits mauvais. La puissance que vous avez quand vous allez dans le monde, c'est quelque chose que vous avez acquis dans le lieu secret. Quand on s'en va à guerre, ce n'est pas le temps de s'entraîner sur le champ de bataille. On s'entraîne avant, on se prépare avant. On doit apprendre à fonctionner tellement avec le Saint-Esprit que les choses de l'évangélisation, les choses du ministère, la vie chrétienne normale, rencontrer les besoins, manifester le royaume, ça doit devenir tellement naturel parce qu'on a appris à le faire, parce qu'on a grandi. Vous savez, si je me prends comme exemple, moi, ça fait au-dessus de 15 ans que je travaille dans la restauration. Et quand j'ai commencé il y a 15 ans, le premier roche que j'ai fait, je faisais des erreurs. J'étais stressé. Mais aujourd'hui, je peux faire n'importe quelle roche et ça ne me stresse même pas et je ne me prépare même pas avant parce que je suis tellement entraîné que les mouvements viennent instinctivement. Et ça doit être exactement la même chose avec le royaume de Dieu. Ça doit être exactement la même chose avec notre vie pour Jésus. On doit avoir assez pratiqué le royaume, on doit avoir prié pour assez de malades, on doit avoir annoncé l'évangile assez souvent que c'est quelque chose qui devient instinctivement. Ce n'est pas le temps de se pratiquer et ce n'est pas le temps de s'entraîner lorsqu'on est sur le terrain de bataille. On doit toujours être prêt. Quand vous sortez de la porte chez vous, vous êtes sur le terrain missionnaire, peu importe ce que Satan va vous envoyer, peu importe les tribulations qui viennent du monde, Dieu nous garantit qu'on va avoir des tribulations. Ça, que vous êtes dans le monde ou que vous soyez en Jésus-Christ, vous allez avoir des tribulations. La seule différence, c'est que dans le monde, on n'a aucune aide et en Jésus, on a une aide. On doit être prêt. Quand on passe le seuil de la porte chez nous, on doit être prêt, on doit repasser du temps dans le lieu secret, on doit connaître notre Dieu, on doit être en relation avec Dieu. Parce que quand vous sortez de chez vous, tout ce qu'il y a dans le monde autour est fait précisément pour vous séparer de Dieu, est fait pour occuper votre temps tellement que vos yeux vont être posés sur les choses du naturel et que Dieu va sembler loin. Mais quand vous avez une relation, une intimité avec Dieu, vous allez voir les choses de la vie au travers de la perspective de Dieu. Maintenant, c'est les choses de la vie qui vont sembler tellement loin parce que Dieu est tellement présent dans votre vie. Mais si vous sortez et que vous n'êtes pas prêt, que vous n'avez pas passé de temps avec Dieu, les choses de la vie vont vous prendre par surprise et vous ne saurez pas comment réagir. Amen? Je vais m'en tenir à ça pour ce matin. J'ai l'air passionné des fois quand je parle de ça, c'est parce que je le suis vraiment. Parce que je crois sincèrement que l'Église a besoin de grandir. Je crois sincèrement qu'on n'est jamais arrivé au but. On a toujours besoin de progresser. On a toujours besoin d'avancer. Mais vous savez, avec ce qui s'en vient sur la terre, si on n'est pas ferme pour Dieu maintenant ici en Amérique où on a zéro persécution, j'évangélise toutes les semaines dans les rues. Je ne me suis jamais fait frapper encore. La plus grosse persécution que vous allez avoir, c'est non, ça ne m'intéresse pas. Il y en a qui tombent dans l'épreuve et dans la dépression à cause de ça. Allez raconter ça à l'apôtre Paul. Mon frère prie pour moi parce qu'il y a quelqu'un qui a refusé l'Évangile quand je suis allé lui annoncer. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va vous dire? Il va vous dire « J'ai été battu, j'ai été fouetté, j'ai été lapidé, j'ai fait de naufrage, j'ai eu faim, j'ai manqué de sommeil. » Es-tu prêt à vivre ça? Parce que c'est pour ça que tu as signé quand tu es venu à Dieu. Si on n'est pas capable de se tenir ferme pour Dieu et de se consacrer à Dieu alors qu'il n'y a aucune tribulation, qu'est-ce qu'on va faire mais qu'il arrive? Amen. Les églises les plus bouillantes, c'est les églises qui vivent dans les coins du monde où il y a des persécutions. Pourquoi? Parce que les persécutions font le ménage, les persécutions font le nettoyage. Quand tu es vraiment ancré pour Dieu, quand tu cherches vraiment Dieu, tu vas passer à travers des tribulations. Mais quand tu es là et que tu as juste une connaissance intellectuelle de Dieu, les tribulations vont te faire fuir exactement comme le peuple d'Israël a fui quand Dieu est descendu sur la montagne. Amen. Je ne veux pas blesser ou offenser personne ce matin. Vraiment, je pense que le cri de mon cœur, c'est vraiment le cri du cœur de Dieu. Je vous l'ai dit, Dieu a toujours désiré vivre parmi son peuple. Puis maintenant, dans la Nouvelle Alliance, il nous a donné une façon encore plus extraordinaire. Il n'est pas seulement Emmanuel, Dieu avec nous, il est Dieu en nous. Il faut qu'on croisse là-dedans. Il ne faut pas que la chrétienté devienne la religion. Il faut qu'on désire progresser. Si on regarde notre vie le mois passé et qu'on est au même niveau, on a manqué quelque chose, on doit constamment progresser. On doit être à l'image de Jésus. Jésus était le modèle parfait. Jésus, quand il est venu ici sur terre, il a vécu sa vie pleinement humain. Il a mis sa divinité de côté. Tout ce qu'il a fait, on est appelé à le faire. Jésus a dit, vous ferez même des choses plus grandes. Donc, si on ne fait pas ce qu'il a fait, on va oublier les choses plus grandes tout de suite. Amen. Amen. Sentez-vous inspirés. Je vais faire ça pas compliqué ce matin. J'espère que je n'ai pas offensé personne. Ce n'était vraiment pas mon but. Si Dieu vous parle, c'est vraiment Dieu qui vous parle. Dieu nous appelle constamment. Peu importe vous êtes à quel niveau dans votre vie, puis je me prêche à moi-même en premier, il faut toujours grandir avec Dieu. Il faut toujours y consacrer plus de temps. Il faut que Dieu ait la priorité de notre temps. Il faut que Dieu soit les prémices dans notre vie. Amen. Donc, si vous réalisez des choses ce matin, si vous avez des besoins, si vous êtes malade, si vous voulez vous consacrer à Dieu, si vous voulez dire, Dieu, je reconnais qu'il y a des choses que je dois tasser, puis je n'ai pas l'air d'être capable d'être tassé. Il y a toujours quelque chose qui arrive. Il faut que vous soyez conscient. Si vous prenez la décision de vous consacrer à Dieu, il y a toujours quelque chose qui va arriver. Ça va être encore pire, parce qu'il y en a un qui ne veut pas que vous vous consacrez. Satan, puis les démons voient bien plus que nous la puissance qu'on a. Puis la dernière chose qu'ils veulent, c'est qu'on le réalise. Ils veulent nous tenir dans la tradition, la routine, puis qu'on lise la Bible comme un roman. Amen. Donc, tous ceux qui ont des besoins ce matin, ça me fera plaisir de prier avec vous, peu importe ce que c'est. Si vous voulez vous consacrer à Dieu, puis vous voulez que Dieu vienne briser des liens dans votre vie, qu'il y ait des choses qui changent. Si vous voulez avoir la sagesse pour gérer votre horreur, pour être capable de mettre Dieu en premier. Si vous voulez avoir la persévérance de vous tenir sur vos genoux, peut-être quand tout votre homme charnel vous dit que vous perdez votre temps. Avancez ce matin, je vais prier avec vous. Amen. Jésus s'est donné en entier sa croix, vous le savez, c'est parce qu'il nous veut en entier. Il ne veut rien de moins que ça. Avant que je prie pour les besoins spécifiques de chacun, je veux juste prier pour chaque personne qui est ici. J'espère que le désir de votre cœur, c'est de vous approcher de Dieu, puis de passer plus de temps avec lui, puis moi le premier, puis je veux prier pour qu'on ait la sagesse puis la consécration de le faire. Amen. Amen. Qu'on ne soit pas comme les 380 qui ont délaissé la chambre à haute, mais qu'on soit comme les 120 qui ont persisté. Amen. Père Saint, je te prie pour chaque personne qui a avancé. Si ce matin, il y a peut-être ceux qui n'ont même pas avancé. Père, tu vois notre cœur? Dans le nom de Jésus, je te prie pour un feu, une consécration dans le cœur de chaque personne, Seigneur Dieu. Un feu dévorant qui nous pousse à s'approcher de toi, Seigneur. Que ta présence pour nous soit plus essentielle que quoi que ce soit dans notre vie, Père. Qu'on n'ait même pas le désir de vivre séparé de toi. Qu'on n'ait même pas le désir de vivre si tu ne nous parles pas, Seigneur. Je te demande la sagesse dans nos vies pour qu'on puisse gérer notre temps, pour que tu sois toujours en premier. Que tu aies les prémices de notre temps, la qualité de notre temps. Puis qu'à mesure qu'on passe du temps avec toi, on a toujours le désir d'en passer plus, Père. Je te demande de briser tous les liens, les chaînes qui retiennent captifs, Seigneur. Tous les mensonges de l'ennemi. Père, je te remercie parce que tu nous promets que quand on s'approche de toi, tu t'approches de nous. Alors, dans le nom de Jésus, maintenant, je relance ta grâce sur la vie de chaque personne qui est ici pour une consécration dès aujourd'hui, Seigneur. Une facilité à entrer dans ta présence, une sensibilité à ton esprit saint, Père. Viens nous transformer et faire de nous une église sainte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada